Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Moi pour ma part je suis encore en vacances, je profite tranquillement, donc là j'ai pris mes petites postes sur Youtube, ça fait vraiment du bien. Je vais te montrer les 4 nouveaux lézards qui sont arrivés à la maison, donc j'en ai profité pour les ramener de chez Nico, donc mon pote dans les Tilica, donc tu te doutes bien ça va être des Tilica, mais des Tilica que tu n'auras potentiellement jamais vu dans ta vie. Donc on va voir ça tout de suite, et n'oublie pas de liker, partager, commenter, et on se retrouve pour la suite. Donc là je vais te les montrer, j'ai pas encore fait le nettoyage de la pièce, donc y'a pas besoin de faire de chichis, en règle générale c'est propre à 95%, même un petit peu plus des fois. J'insiste sur le fait de mettre des likes, de mettre des commentaires, c'est pas pour t'embêter, c'est juste que ça permet de soutenir ton créateur de contenu, si tu aimes le contenu que je propose. Sachant qu'en plus, là dessus sur les cadeaux, je t'en fais gagner régulièrement sur Instagram, donc tu as tous les liens dans la description, je te donne des codes promo avec les partenaires, donc c'est juste pour me rendre l'appareil, voilà, me soutenir, moi ça me fait plaisir, et puis ça permet à la chaîne de continuer grandir, donc n'oublie pas ça. Et maintenant je vais te montrer ces petits lézards, ouh, il fait chaud ici. Bon, alors ils sont installés provisoirement, alors je vais te les sortir au fur et à mesure. Donc là, c'est un Tilica, deux Tilica australiens, donc de la même portée. Donc c'est deux prématurés qui se sont très très bien rétablis chez Nico. C'est pas des Synchoides Synchoides que tu trouves facilement. Là c'est des Synchoides Synchoides, pardon, d'un père du Queensland, et d'une mère, dans tous les cas je te mettrai les photos, et de la mère, c'est une New Soove Wales. Donc en fait c'est un Tilica Synchoides Synchoides, qui va avoir beaucoup de marquages noirs sur lui, donc voire totalement noirs pour certains, enfin en rapprochant. Et là j'ai du bol les petits tiennes de leur mère, parce qu'ils ont encore les tempes qui sont colorées, donc ça veut dire qu'ils vont potentiellement devenir bien noirs adultes. Donc je te les montre tout de suite, j'ouvre le terrarium, et je te montre ça après. Alors je vais te les montrer un par un, donc là on a le plus petit, donc le petit ici, qui est juste là, voilà, tu devrais bien le voir normalement. Allez, hop, voilà le petit bonhomme. Dans tous les cas je te mettrai, normalement le focus devrait bien se mettre. Donc c'est un petit Synchoides Synchoides, donc il reprend bien 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 sa croissance, contrairement à l'autre que tu verras qui est un peu plus grand. Dans tous les cas je te mettrai des vidéos des bébés, dans leur terrarium et dans ma main. Ils sont vraiment très très cool, pas mordeur du tout. Alors c'est du nez en captivité, du pur souche, j'insiste sur le fait que le nez en captivité est très cool. Alors je sais que la plupart vont voir un Tilica comme ça, qui ne meurt pas, qui ne souffle pas. Bah c'est tout simplement parce que là c'est du nez en captivité. Les nez en captivité sont beaucoup plus cool. Les Synchoides Synchoides sont réputés pour être très cool aussi. Alors ça n'empêche que des fois ils peuvent souffler, ne pas être content, ça ça peut arriver aussi. Mais en règle générale ils sont vraiment très très cool. Donc là ils commencent à s'habituer à moi, ça fait à peu près, maintenant ça fait 5 jours qu'ils sont à la maison. Ouais c'est ça 5 jours. Donc j'y vais tous les jours dans la pièce, ils commencent à bien 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 s'habituer à moi. Je suis très content de les avoir. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler juste là. Donc s'ils tiennent de leur mère, ils vont être comme ça. Donc ils sont vraiment très cool, très goinfres. Ce petit bonhomme, c'est l'un des plus cool que j'ai. Alors il est très très morphal, dès qu'il m'entend dans la pièce, il sort tout de suite. Donc ça c'est très très cool. Je les nourris tous les jours. Pourquoi tous les jours ? Parce que d'une part, pour rattraper aussi leur croissance, mais parce qu'en fait juvénile, sachant qu'ils sont maintenus à deux, parce qu'ils sont de la même portée. Alors je le précise, les Tilikas ne sont pas à mettre en couple. Alors tu vas dire, ouais mais pourquoi tu le fais ? Là les deux sont de la même portée. Donc ils sont habitués depuis bébé à être ensemble. Ils vont peut-être rester sûrement toute leur vie ensemble. Mais si tu les sépares et que tu les remets après, genre une semaine ou deux après, là ça va plus aller. Donc voilà. Juste pour te le dire, ces individus là sont très très beaux, très très cool. Alors c'est du Tilika australien, c'est très très dur à trouver, surtout du nez en captivité, surtout de cette souche là, parce que là comme je t'ai dit, c'est une souche qui va noircir. Alors pour cette taille là, contrairement à ce que l'on pourrait penser, comme tous les 5, ils ont une belle pression dans la mâchoire. Hop, ne t'inquiète pas mon petit. Hop, je vais aller le remettre. C'est pas le but de les stresser plus que ça, même s'il y a zéro stress. Mais là il y a un petit peu fin. Donc maintenant je te présente son frère ou sa soeur. On ne sait pas encore. Donc là comme tu peux le voir, il est beaucoup plus gros que ce petit bonhomme. Donc normalement le focus devrait se faire. Dans tous les cas, je te mettrai des vidéos, des petits l'un après l'autre. Donc là il est beaucoup plus gros, bien marqué aussi. C'est des vrais goinfres. Ça fait vraiment plaisir d'avoir du Tilika comme ça qui est aussi cool. Le nez en captivité, je vous le dirai tout le temps, il n'y a rien de mieux. Donc je t'invite, si tu cherches du Tilika déjà, à te renseigner. Beaucoup prennent de l'import dans des boutiques du Gigas, alors que le Tilika Gigas, donc le Tilika indonésien, Gigas Gigas, c'est l'un des pires en termes de comportement. C'est celui qui va souffler un peu plus. C'est celui aussi qui est dans son milieu naturel, qui a énormément de prédateurs, donc il est naturellement plus craintif. Qu'est-ce qu'il y a mon gros ? Non, non, j'ai pas de la bouffe. Alors ça c'est le truc des Tilikas, c'est que des fois, ils ont tendance à croire que vous allez leur donner à manger. Surtout que moi je les nourris à la main. Ils ont une gamelle dans leur petit terrarium où ils mangent tous les deux dedans et je les nourris quand c'est les insectes à la pince sur moi pour éviter toute bagarre et en fait le fait de les nourrir en terrarium par exemple avec des insectes, donc les laisser, le moindre mouvement en fait, ils vont directement mordre et du coup c'est comme ça que vous allez avoir des individus qui vont se mordre entre eux. Donc là le fait de les nourrir en dehors du terrarium, ils le savent et en plus ce qui est bien c'est qu'il n'y a aucune bagarre du coup et ça me permet de surveiller leur alimentation également. Donc ils ont une nourriture très variée, je t'invite à aller sur Instagram pour les voir un peu plus. Donc je te montrerai leur évolution au fil du temps parce qu'ils vont vraiment changer de coloration au fur et à mesure, j'ai hâte de voir ça. Et voilà du coup ça me fait 5 Tilica à la maison. Alors là il faut savoir c'est des petites pépites que je te montre parce qu'avoir du 109, parce que là c'est du 109, c'est pas... Il faut savoir que vu qu'il n'y a plus d'importation de Tilica d'Australie, depuis la loi de je ne sais plus quelle année, c'est pas 92 je crois, je ne sais plus. Je redemande à Nico à chaque fois j'oublie. Donc depuis la loi de 92 on va dire comme ça. Là tous les Tilica 5S qu'on a c'est ceux qui sont en Europe ou dans le monde clairement. Et là du coup Nico a vraiment pu faire du 109, donc c'est des lignées qui ne sont pas travaillées à l'heure actuelle. Enfin qui sont travaillées mais là c'est du 109 donc un renouvellement de sang si vous préférez. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce que j'essaye de dire, des fois ça m'arrive de m'en mêler les pinceaux. Mais voilà je suis très très content je suis vraiment dingue de cette espèce. Et je peux vous dire ils vont avoir un sacré terrarium qui les attend bientôt. Donc là ils sont dans un petit bac que je vais te montrer qui fait 50 par 30 et ils vont passer dans un 90-45 prochainement et adulte ils vont passer à deux dans un 120-90-60 donc une très très belle taille pour du Tilica. Surtout que ce n'est pas les plus grands les 5D, 5D ils font une taille moyenne et la coloration va être... Donc comme tu as pu le voir dans la vidéo il y a des grosses différences de taille entre les deux malgré le fait que le petit rattrape bien 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 sa croissance il mange bien donc ça ça me fait vraiment plaisir ils n'auront aucune séquelle en fait du fait qu'ils soient prématurés. Nico a réussi à les sauver ces deux petits bonhommes et je lui en remercie parce qu'ils sont vraiment très très cool très costauds d'ailleurs. Donc je vais te montrer le petit bac que j'ai fait pour eux alors je précise c'est provisoire c'est l'histoire d'un mois le temps de les mettre dans un autre terrarium un peu plus grand là au moins ça me permet de surveiller. Tu vois c'est un petit bac alors normalement c'est des bacs à tortue ça c'est de chez Reptiso tu vois Reptiso de chez Reptiso donc là c'est un bac qui fait 50 par 30 de profondeur sur 30 de haut je crois oui c'est ça 30 de haut donc niveau chauffage en fait ils ont Arcadgeo Pro T5 donc là j'ai mis un 5.0 donc vu la distance les données sont bonnes j'ai un UVM de toute façon la petite ampoule LED que j'avais pour ma grenouille alors pour ceux qui ne le savent pas sur Instagram j'ai perdu ma grenouille récemment donc de vieillesse ça faisait déjà plusieurs années qu'elle vivait donc elle est morte d'un coup comme ça l'orgamelle ici de végétaux de fruits etc une petite gamelle d'eau que je change une à deux fois par jour le substrat même si vous dites c'est de l'Australien les bébés ont besoin d'humidité donc là on est sur le Reptiso de chez Zomed donc j'humidifie une à deux fois par jour donc là c'est bien humide parce que j'ai vaporisé hier soir et ils ont de l'humidité en dessous du bac des cachettes et ils ont une température qui fluctue entre 25-26 à au plus haut ici on est aux alentours de mémoire j'avais regardé on était aux alentours de 33 degrés avec des pics à 28 etc donc c'est vraiment bien pour eux pour le début je précise c'est provisoire donc on va passer aux autres bébêtes qui sont juste là donc dans le 90-45 45 de chez Reptiso je vais te les montrer c'est vraiment des bébites donc là je suis encore plus dingue parce que les bébés que je vais te montrer là sont des bébés c'est une première mondiale donc les parents je vais te les montrer juste après mais il faut savoir que cette coloration là cette souche là n'est travaillée que par Nico à dire coloration comme tu le sais moi je suis pas un spécialiste dans les mutations etc donc là c'est de la sélection donc en fait Nico là ça va être je vais te présenter c'est du indonésien donc là on est sur du Tilika SP Iranjaya mais pas du Tilika Iranjaya comme on peut le connaître là on est sur de l'Iranjaya donc avec une mère sauvage de 10 ans je crois et le mâle est un mâle Anneri donc Iranjaya Anneri donc oui Anneri tu as bien entendu je te mettrai des photos donc là niveau coloration on n'a aucune idée honnêtement comment est-ce déjà est-ce que le gène va ressortir normalement il devrait ressortir l'anéristique devrait devrait sortir je croise les doigts pour l'instant c'est très très bien parti j'ai sélectionné deux bébés qui avaient des patterns totalement différents pour justement avoir une évolution différente des deux bébés pareil là ce n'est pas deux bébés qui viennent de la même portée je les ai mis ensemble quand ils sont juvéniles tu peux les mettre ensemble je le précise quand ils sont juvéniles à stage là qui sont très petits tu peux les mettre ensemble normalement ça devrait bien se passer mais je te déconseille fortement de le faire parce qu'il faut être présent les Tilika ne sont pas réputés pour être très très sociables surtout les Indonésiens les Iranjaya c'est un petit peu différent donc là possible que ça se passe bien pendant plusieurs mois plusieurs mêmes années et que d'un coup s'ils ont un sexe opposé je dois les séparer ou autre on verra en fonction de l'évolution mais voilà le Tilika comme tu le sais ne doit pas se mettre ensemble mais deux Tilika Gigas Gigas ensemble ou même Gigas Évanescence tu verras un peu le résultat il faut savoir que même un bébé de cette taille peut avoir facilement la pression nécessaire pour éclater le crâne d'un autre juvénile donc ça on le néglige souvent mais voilà c'est une réalité donc je te déconseille de les mettre ensemble moi je sais dans quoi je m'engage j'ai tous les conseils de Nico pour le faire mais je te déconseille de dire je vais acheter un mâle et une femelle pour les reproduire bon courage mon petit pote bon voilà ça c'était la petite aparté donc techniquement Nico je ne dis pas de bêtises comme tu le sais j'essaye de dire le moins de bêtises possible donc là je vais te les montrer la cohabitation se passe très très bien comme Nico m'avait dit quand tu mets deux petits ensemble qui sont de portée différente normalement ça ne doit pas poser de problème et s'il y a un problème ça se voit tout de suite dès les premières minutes ça se fight là ils dorment ensemble ils se rassurent mutuellement comme les Synchoides ça se passe très très bien donc je suis très très content donc ils sont à deux en plus je vais te les montrer alors je vais te montrer le plus comment on dit ça le plus nerveux même si c'est du bluff clairement hop et je peux te dire que ce petit bonhomme mange super bien à la cantine donc dans tous les cas je te mettrai des photos donc il est très vif très actif très cool très cool voilà alors même si des fois il peut t'énerver qu'il ouvre la gueule il arrête tout de suite il n'est pas mordeur du tout même quand on l'embête la dernière fois j'ai enlevé de la mue sur son crâne il va ouvrir la gueule et directement il va arrêter donc là on est du coup sur des spécimens alors là tu vas les voir en photo et vidéo tu vas dire bah ils n'ont rien de spécial contrairement à des Tilica Iranjaya alors le plus beau pattern c'est l'autre même si lui a un beau pattern aussi mais tu verras qu'en grandissant ils vont vraiment être bien 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 différents donc je te montrerai l'évolution suis-moi sur Instagram dans tous les cas lui est très nerveux il n'est pas du genre à se laisser faire surtout le matin et voilà tu vois il ouvre un peu la gueule mais ça ne mord pas du tout on va y aller mon petit pote ouais toi t'as bien un nom à t'appeler Végéta toi non ? alors pour l'instant je n'ai pas son nom à celui-là mais vu son caractère ça sera sûrement Végéta c'est le même style moi qui est fan de Dragon Ball Z et là je vais te montrer le deuxième alors le deuxième on est sur un pattern excuse-moi pour le micro on est sur un pattern totalement différent que je vais te montrer voilà très très beau alors lui alors c'est ça aussi que je veux te parler d'ailleurs coucou à Tanguy qui a adopté du Thilica Nigro Luteo je crois je ne sais plus comment ça se dit et qui a remarqué qu'ils avaient des personnalités différentes et sur les 4 individus que j'ai ils ont des caractéristiques communes d'espèces mais ils ont tous des personnalités différentes et j'insiste sur le fait que les reptiles ont des personnalités donc là par exemple celui-là est beaucoup plus calme beaucoup plus craintif que l'autre l'autre est vraiment téméraire il va venir directement lui a tendance à s'inquiéter un peu plus à s'en aller mais absolument pas mordeur la différence c'est que lui ne va absolument pas chercher à mordre contrairement à l'autre qui fait semblant donc voilà je vais le remettre dans son petit bac je te mettrai des vidéos lui j'en suis dingue c'est celui-là que j'ai craqué en premier dessus enfin non c'est même pas celui-là c'est l'autre et l'autre je vais te le dire clairement je l'ai pris parce que tiens je te remets je l'ai pris un végéta parce que tout simplement quand on a ouvert les bacs les bacs d'élevage ce petit bonhomme c'était celui qui était le plus vif et qui avait capté comment sortir du bac donc j'ai dit ah celui-là je vais le prendre et même niveau caractère tu vois que ça fait du bien d'avoir des animaux qui sont différents ce qui est bien c'est que le caractère téméraire fait que l'autre qui est un peu plus craintif se sent plus en sécurité donc il va attendre généralement que le plus téméraire sorte pour aller se chauffer donc ils ont vraiment cette cohésion qui me fait vraiment plaisir à voir donc si tu ne sais pas j'ai aussi un autre gigas évanescent je t'ai déjà fait des vidéos je n'ai aucun spécimen d'import en tilica mon gigas évanescent c'est un NC Europe voilà c'est bien de le dire Europe parce que des fois on a tendance à voir des gens qui mentent un peu sur le NC que du NC Europe passe en NC France voilà pour la petite aparté mais bref et l'import il faut savoir ça va être beaucoup plus compliqué quand tu vas prendre du gigas par exemple évanescence alors ils sont un peu plus cool que les gigas gigas mais quand tu prends un import adulte il faut vraiment savoir dans quoi tu te mets les gigas gigas par exemple j'ai des abonnés ils me l'ont déjà dit les siens essayent de mordre souffle charge pour certains ça peut arriver que ça charge aussi et si en plus tu montres que t'as peur c'est encore pire ça avec tous les reptiles de toute façon mais voilà quand tu prends de l'import sache-le possible que tu n'auras jamais d'interaction avec cet animal j'ai déjà acheté une fois une femelle gigas gigas adulte que j'ai revendue parce que tout simplement je voulais me lancer dans la repro de Tilico je te le dis clairement et au final j'ai abandonné la chose parce que on n'avait pas envie clairement donc elle était placée dans une belle assaut où elle a un très très gros terrarium de plus de 2 mètres de mémoire voilà pour la petite aparté et le comportement était vraiment très sauvage ça veut mordre etc moi honnêtement tu le sais je m'en fous j'ai du thé jus donc ça me fait pas peur mais c'est vrai que les gens quand ils cherchent du Tilico et ça c'est un peu le reproche que je peux faire en France c'est qu'on a tendance à aller toujours au moins cher donc le moins cher c'est quoi ? c'est le gigas gigas donc t'arrives à en trouver à 175 euros clairement et si tu vas en bourse encore moins parfois sur du gigas gigas d'import et le problème c'est que les gens après se retrouvent caractères niveau coloration c'est pas terrible terrible et avoir une mauvaise opinion mais quand tu vas vers du SP Iranjaya que tu vas vers du gigas évanescence NC que tu vas vers du pur australien NC là tu te rends compte que les Tilica ont des colorations de dingue t'as les Tilica Urgoza t'as vraiment plein de Tilica possibles alors certains qui sont plus rares que d'autres mais voilà sache le le monde quand on et ça c'est un truc aussi que je voulais te parler on a tendance en Terrario et je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a un peu ce sentiment un peu de mode en France où en fait dès que une espèce n'est pas très appréciée ou que c'est pas en effet de mode on va prendre le 5 par exemple qui n'est pas en effet de mode il y a un truc qui m'énerve un peu et quand je dis énerve c'est plus agacé mais quand on me dit ah c'est du Tilica oui c'est du Tilica oui oui mais encore oui 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 c'est comme si je te disais ah ça c'est du varan il y a plein d'espèces de varans t'as des varans australiens des varans indonésiens t'as tout type de varans arboricoles fuisseurs etc et bah les 5 en règle générale c'est la même chose faut pas oublier une chose les 5 comptent de mémoire plus de 1300 espèces c'est le groupe qui a le plus d'espèces donc quand on me dit oui les 5 c'est pas intéressant ou ça a la même tronche bah les varans c'est à peu près la même chose aussi donc voilà redescendons un peu là dessus mais il y a plein d'espèces différentes tu peux trouver des 5 qui sont frugivores omnivores d'autres certains insectivores des 5 qui sont de petite et de grande taille faut savoir que pour la durée de vie je t'en ai pas parlé mais là les 5 que tu vois ont une durée de vie de 30 à 40 ans s'ils sont bien maintenus parce que c'est vrai que les gens font le raccourci comme le varan des savannes varan des savannes désertiques donc pas de déhumidité rien c'est ce qui est faux j'arrête pas de te le dire également pour les tilikas pareil si on dit tilikas australiens automatiquement vous pensez à désert milieu sec mais ils adorent avoir un petit point d'humidité et ça il faut vraiment revenir aux fondamentaux soit lire et c'est vrai que maintenant avec internet on peut traduire facilement des articles des livres sur internet si on peut les traduire très facilement avec notre smartphone ça va très très vite donc observer ce qui se passe dans le milieu naturel vous permettra également de mieux maintenir votre reptile et même de comprendre un peu plus leur comportement vous avez des éleveurs dans les pays d'origine des bêtes qui peuvent aussi vous aiguiser aiguiller aiguiser je sais plus mais enfin bref vous avez plein de façons maintenant possibles de vous renseigner et malgré ça on a encore des petites erreurs aussi par rapport à des gens qui disent n'importe quoi malgré qu'ils ne connaissent pas l'espèce je ne vise personne mais encore une fois voilà donc là je voulais vous parler un peu globalement de tout ça ça me fait vraiment plaisir de reprendre les vidéos vidéos chill clairement je sais que certains vont dire ah Dylan tu parles trop ouais mais si je te parle pas je vais pas te faire un placement de produit et te dire achète ça avec mon code et puis je te montre deux reptiles pendant trois minutes et puis hop on n'en parle plus voilà moi des fois je te ferai des vidéos qui seront cadrées et des fois comme là des petits vlogs ou là c'est à la chill donc n'hésite pas à liker partager commenter on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt